Sous-titrage ST' 501 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 Et l'avant Oh ça va nickel Ça va nickel Star Citizen nous fait Nous fait nous ronger les ongles Comme pas possible Comme c'est pas permis mais plutôt content Là on peut enfin palper Des trucs qu'il nous avait présenté Il y a presque 4 mois En fait ce vaisseau Ouais c'est Visuellement c'est pas descendu Par contre si tu fais En fait je crois qu'il faut C'est con mais il faut que ton Il faut le regarder s'ouvrir Pour que ça fonctionne je crois limite Pour que visuellement ça passe Pour corriger le bug Parce que quand tu le regardes Que tu le vois charger le truc Il n'y a aucun soucis à l'ouverture Là il manque des parties Ah ouais c'est le gros job Oh putain mais là il manque carrément Une des parties du vaisseau Il manque toute la surface Normalement c'est censé être comme ça Ah là il manque toute la surface Là aussi c'est pareil Et interagir ne change rien apparemment T'as pas bougé toi depuis tout à l'heure Ah t'as disparu Non mais je bouge pour dans le vaisseau Un bug Parce que là je suis rentré dans le siège de ton vaisseau Ah d'accord c'est pour ça qu'il t'a téléporté Ouais je pense Là je suis dans la partie cockpit Attends je vais le garder à travers la verrière Je ne sais pas si je te verrai par contre Ouais je te vois Là je suis vraiment en face Ouais je te vois pas Faudrait que tu rentres dans le vaisseau Que tu prennes le siège Ça va peut-être prendre en compte Sinon je te verrai pas On te fera tout le temps te ranger les ongles Ah bah ouais clairement Là je suis monté dans le poste de pilotage Mais j'en suis sorti Ah voilà maintenant je te vois Ok c'était un bug Ah parfait Là tu me vois là Ouais Il y a un nouveau truc qui est marrant au niveau des images Je ne sais pas si tu es au courant Attends Regarde moi Ouais je vois ouais Ouais maintenant tu peux le garder des signes genre C'était ça qu'ils avaient configuré Bah à droite c'était pour le Star Marine Top Ouais Avant Ouais Et non En fait tu fais ça avec le pad numérique Les raccourcis c'est le pad numérique C'est 4, 5, 6, 1, 2, 3 Essaye pour voir Prends ton arme en main Par contre j'ai pas d'armes Je me suis désarmé en fait Dommage Ouais mais j'étais allé sur Hardcore J'avais enlevé mes armes et tout Regarde ce qu'il se passe si je le fais sans les armes Ça fait un truc chelou Je peux faire une danse Après il y a toujours les emotes d'avant Qui marchent Genre dance et tout le bordel Ça marche Allez on va se faire l'extérieur du vaisseau quand même Allez on va se faire l'extérieur du vaisseau quand même On va aller regarder un peu les détails extérieur du vaisseau Il y a quelqu'un qui est monté dans le vaisseau là Qui a pris les commandes Je vois les boucliers qui se sont chargés C'est vrai ? Ouais tu vois pas les boucliers là ? C'est sûr Non je les vois pas moi Ah donc c'est peut-être un bug visuel de ma part Ah je pense aussi ouais Je te revois bugger en étoile de mer Ouais donc je dois avoir un bug Ouais il y a des problèmes de transition C'est le souci de gris physique apparemment ça dure Ça persiste les soucis de gris physique Enfin le changement des transitions Là ça va s'accueillir Peut-être Ah là il y a quelqu'un qui a pris les commandes Ouais c'est moi ouais Ah ouais je te vois bouger là Il y a des problèmes de transition Ouais de l'extérieur il est beau quand même Surtout quand t'as toutes les portes ouvertes Si le caterpillar il sera full chargé Ça va en faire Ah ouais J'attends de pouvoir mettre mes deux dragonfly à l'avant Ok donc ce vaisseau de l'extérieur Voyons à quoi ressemble Cutie On peut voir propulseur de manœuvre Normalement il y en a sur toute la longueur Bon par contre TI ça fonctionne pas Vous voyez là il y a des échelles Enfin échelles Il y a des barres Pour ceux qui se demandent Normalement il va y avoir un système Qui va être créé pour les déplacements En EVA mais sans jetpack Qui consiste C'est le pull and push Qui consiste à Votre personnage va s'agripper Va se servir des éléments du décor Pour s'agripper Et se tirer Se tracter Ou même se propulser Donc ce genre de barre Ce genre de truc C'est typiquement ce qu'il faut Par contre il a bougé un peu Par contre il a bougé un peu le vaisseau Non il est fixe Bah moi je vois qu'il bouge pas Ah mais je veux dire Son angle Il a changé par rapport à comment Je l'avais placé au début Là on voit bien à quoi ça ressemble Ah pareil Et en dessous c'est pareil Ils ont mis encore des barres Pour se déplacer On a toujours les propulseurs de manœuvre Sur toute la longueur Et donc pour ceux qui se demandent Ça c'est les landing gear Landing gear Ça là Hop En fait ça se décolle Et ça vient se poser au sol Normalement on a dû le voir Sur la première partie Tu veux que j'aille dans le poste de pilotage Pour les ouvrir ou pas ? Ouais à la limite A la limite Dis moi quand il est Que je me positionne correctement Ça c'est brigué ça Là je rentre dans le poste de pilotage Moi quand t'es prêt Attends 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 Parce que il faut que j'arrive aussi A voir ceux de l'arrière Là vas-y Et voilà Ça on voit bien les animations Par contre à l'arrière T'as vu Sous les propulseurs Les portes ne se referment pas Quand tu les rentres Vas-y rentre-les Ouais Là c'est un petit bug Qu'ils doivent regler Ouais Si tu peux les ranger Comme ça Au moins on va le voir direct Parce que sur le côté Les ranger Ouais ouais Range-les Ouais c'est bon Voilà Et là normalement Là il y a des portes Qui devraient se fermer Qui ne se ferment pas Peut-être il manque des animations C'est comme par exemple Les portes latérales Du cargo Normalement elles sont censées Pouvoir descendre Pour atteindre le sol Sauf qu'actuellement Bah elles ne descendent pas Elles ne font que s'ouvrir Comme ça Et normalement Cette partie là Est censée descendre Comme un élévateur Bah comme la porte L'élévateur du dessous Tout simplement On va faire la navette Pour la fin On va regarder la navette Pour la fin On va vérifier un peu Les propulseurs Non mais c'est abusé Le détail Qu'ils ont mis Quand même Dans le vaisseau C'est déplacement Extravéhiculaire Miss EVA Donc c'est tout Ce qui est déplacement Hors du véhicule Mais dans l'espace Cool vaisseau A des palmes C'est pas encore Pris en compte Ça sera pris en compte Plus tard Mais pas pour l'instant Pour l'instant C'est là A titre indicatif Mais pour l'instant C'est pas pris en compte Donc on est tranquille Le souci du détail C'est tellement beau Donc vous voyez là C'est clairement un vaisseau La partie navette Pas photo C'est clairement un vaisseau C'est 100% un vaisseau Avec ses propulseurs Principaux Normalement Il y a aussi Les propulseurs De manœuvre J'en avais vu Là on verra pas bien Donc là on a Petite tourelle Non maniée C'est une petite tourelle Normale Avec deux petits lasers Canons Deux M3A Ça c'est les propulseurs De manœuvre Tiens tu veux que je te profite Pour te tirer avec les canons Les petites M3A en bas Ah ouais tiens ouais Essaye Je peux Vas-y Ah ouais ça tire Pour l'instant C'est les seuls qui tire Oh putain Ouais C'est tellement faible L'armement de ce vaisseau Attends Ils auraient pu mettre M3 quand même Enfin détail 3 Attends arrête de tirer Vas-y tire T'as les effets Ils sont stylés Genre tu vois Les flammes sortir Pas devant Ah non t'inquiète C'est pour ça Que je te dis d'arrêter Je me mettais entre les deux canons Ouais c'est bon Je pense qu'ils auraient quand même Eux pu mettre des tailles 3 Quand même Parce que des tailles 1 Je sais pas C'est quelle taille On peut mettre au maximum Après les tailles J'ai envie de te dire Ils peuvent les changer Mais en fait Le fait que le Caterpillar N'ait pas d'armement C'est vrai qu'ils auraient pu modifier la taille Du au fait que le Caterpillar N'a pas d'armement à part ça Ils auraient pu mettre des tailles Au moins du taille 2 en Gimble Comme tu dis Du taille 2 Gimble Ils considèrent qu'il y a des tourelles qui sont là pour ça Enfin je veux dire Ouais ouais bah ouais Dans un vaisseau de combat c'est juste pour Voilà quoi Petit taille 2 Gimble Ça mangeait pas de pain Hein Ouais Normalement il faut le pilote Pour que les tourelles fonctionnent Par contre on y a accès comment à la tourelle Parce que Perso je vois pas de sas Ah la tourelle de dessus Ouais En fait c'est une autre manette C'est une autre manette tourelle Tu sais c'est les tourelles comme tu as sur l'avant du L'avant du Du ornette C'est dans le même genre C'est bizarre qu'on puisse pas tirer avec Ouais par contre ça c'est bizarre Quand tu regardes sur le Le panneau des Attends Ah ok attends Ok ok attends Je vais essayer de désactiver Ah il était peut-être Ah il était désactivé 4 Non ça tire toujours avec Non non ça tire pas en haut Ouais il y a que les titres du bas qui Ils fonctionnent Ouais c'est bizarre ça Ah pourtant il affiche bien 4 canons Ouais donc ils sont comptabilisés mais ils fonctionnent pas Soit c'est un bug soit c'est désactivé par eux même mais bon Et donc voilà donc là on a vraiment un vrai vaisseau Ah c'est ça tire là Putain j'ai fait il me faire avoir Oh putain j'étais en train de gérer pas cette fois en plus et d'un coup ça s'est mis à tirer Ah ça y est ouais Là t'as les 4 Par contre est-ce que c'est Gimble Essaye de voir si ça bouge Parce que j'ai l'impression que c'est fixe par contre Fuck non c'est fixe Ouais c'est fixe Ouais c'est totalement fixe En gros ça veut dire que c'est max taille 1 Ouais Là c'est con ils auraient pu mettre du taille 2 quand même Ouais c'est dommage Donc avec les trains d'atterrissage Vous voyez les trains d'atterrissage qu'on a là C'est typiquement le genre de train d'atterrissage qu'on va voir sur le Cutlass Comme on a vu maintenant les trains d'atterrissage vont plus faire comme le Caterpillar par exemple Vous avez vu ils descendent dans la longueur du vaisseau Les trains arrière Le Cutlass actuel C'est comme ça que ça fonctionne aussi Mais ça va changer C'est prévu qu'ils fassent Horizontalement sur les côtés Sur la largeur du vaisseau Et là ça sera pareil ça sera sur la largeur du vaisseau Un peu comme sur le Sur le Herald en fait Sur le Herald actuellement Bah voilà ils sont sur les côtés Et ils sortent sur les côtés Sauf que là ils sont vraiment particuliers pour le coup Et donc là on a bien la jonction Il me tarde de voir ce truc se détacher Ça ira à son autre en même temps que pour le système pour le Merlin Tout ce qui est vaisseau d'arrimage Ouais tout ça bah de toute façon Tant que ça sera pas avant la 3.0 Ça c'est clair et net Parce que c'est des technologies Que justement ils doivent encore mettre en place Pour Squadron 42 Tout ce qui est Procédure de décollage De vaisseau à vaisseau Enfin de vaisseau à espace plutôt Vous voyez ça là La partie là Normalement elle doit glisser Et revenir se coller là Et refaire le plongement Oh bah Il est plus qu'explicite ce plan Normalement il y a la partie qui est là Qui fait encore partie du truc Voilà il tarde de voir ça Le système d'arrimage il est en partie lié aussi au système des pouvoirs à terre dans les vaisseaux capitaux Je me demande si ça a bien avancé ça depuis Je pense que Bah ils nous ont mis les vidéos des animations Genre des Des opérateurs De décollage Enfin je sais pas comment on les appelle J'ai même pas encore eu l'occasion d'essayer le gars Spectrum En fait j'ai pas réussi à trouver où est-ce qu'il fallait aller pour le voir en fait Ah mais Redtail je vais faire pareil là Je vais devoir arrêter le stream parce que Rogue One m'appelle Dans un quart d'heure je coupe le stream Faut que je me prépare Salut Shurima Ouais ouais grave Je bande ouais Ce vaisseau est tellement magique Allez Je vais prendre ton Herald Parce que Je pense qu'il y a quand même deux trois petits trucs à montrer de sympa avec ce vaisseau Par rapport au fait qu'il vole Je vais rentrer dedans aussi Ah merde C'est quoi ce bordel Il est passé où le vaisseau Le bas il descend Oh merde J'ai voulu rentrer dedans Il s'est mis à bouger Je vais essayer de le rattraper Bah là il va sûrement sortir de la map Parti comme c'est parti Ah non ça va il descend très très lentement Il y a moyen de rentrer dedans Ah ouais ? Je pense que je peux y arriver C'est mission impossible Ah ouais j'arrive à le rattraper aussi Je vais faire un truc Salut Pougron comment vas-tu ? J'aimerais bien savoir si tu joues avec joystick ou quoi Je suis clavier souris J'ai réussi J'ai réussi J'ai bugué mais j'ai réussi Attends je reprends les commandes de l'Erad là C'est bon je suis aux commandes je le ramène Non c'est bon bouge pas je suis à côté Juste maintien le immobile le temps que je rentre Hop là Ou pas Attends Je me suis cassé la gueule en rentrant Donc il faut que j'attende de me relever Voilà Attends je vais te s'en quitter le poste de pilotage Ouais je vais me mettre dans le poste de pilotage comme ça Ah bah là t'es réapparu Voilà On va faire 2-3 tests avec ce vaisseau les gars Donc vitesse de combat 185 C'est pas mal Donc l'afterburn Wow L'accélération elle est balèche quand même Ouais c'est abusé 1000 mètres En combien de temps t'atteins les 900 ? Oh franchement super rapide 1000 mètres secondes c'est abusé Il va vire vite Tu mets toute la puissance Sinon on va sortir de la main Ah merde Ah bah Ça c'est joué à rien Franchement ça c'est joué à rien J'ai mis le boost Enfin l'afterburn Parce que Il atteint une entrée à 8 Attends je vais le faire réapparaître T'as réapparu où toi ? Euh pas loin de la De la foreuse Bon on se rejoint à la foreuse Ça sera plus simple Ok c'est toi dans le caterpillar là ? Ouais 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 J'arrive je suis en dessous On va me voir normalement je pense Je suis à côté Oh merde Mon vaisseau se déplace Non je le vois fixe moi pour l'instant Il se déplace Et il fout le camp bien vite en plus Par contre t'es où ? T'es à côté de ton caterpillar pourtant Bon ça y est il a disparu Je suis à la foreuse là Mais je te vois pas Mais c'est bizarre Je le vois toujours ton caterpillar juste à côté du Ah ouais Bizarre T'es où exactement à la foreuse ? Je suis en bas de la foreuse Enfin je suis un peu éloigné Mais je suis en bas de la foreuse Ah ça y est je te vois Vas-y continue de descendre Continue de descendre Redresse Avance tout droit Un poil sur ta gauche Genre à une heure Voilà Stop Avance lentement Genre 10 mètres secondes Normalement tu dois commencer à me voir En face de toi Un peu sur ta droite Stop Pas rien en fait Attends que tu Assez le problème des grids C'est vrai Ok Je suis dedans Je vais fermer la porte Voilà Salut nanothèque Comment vas-tu ? Ah et le vaisseau c'est un monstre Les gars Bah attendez On va faire On va faire un peu plus sécurisé Cette fois-ci Genre on va se mettre en bout de map Et seulement une fois en bout de map On va refaire une accélération Parce que c'est ça en fait Le souci c'est que Là Les maps sont trop petites Et en fait on finit par En fait on peut plus s'arrêter C'est con On est tellement rapide Qu'on peut même plus s'arrêter Voilà Là on est arrivé À le bout de la map Ça va nickel Qu'est-ce que c'est le Kewo et toi ? On passe en vue A la troisième personne Enfin du moins A la deuxième vue Il y aura ma tête en mode capitaine Ça faisait longtemps La troisième Elle fait deux fois F4 Trois fois plutôt Je crois c'est trois fois Ah je te vois derrière Vite fait Le problème c'est qu'il y a des reflets Sur la vitre Il y a des vieux reflets dégueulasses Sur la vitre C'est chaud de te voir Mais on te voit Captain Naruto Fait d'accélération Ok Préparez-vous Allez préparez-vous au chronomètre On fait un 0 à 1000 C'est plus du 0 à 100 C'est 0 à 1000 Ok Prêt Feu Go A fond Putain c'est tellement rapide C'est tellement rapide Par contre je ralentis tout de suite Parce que sinon Ah ouais Vous voyez par exemple Avec le Caterpillar Vous arrivez à 910 Sauf que quand vous arrivez à 910 En partant du bout de la map Vous arrivez à 910 Quand vous arrivez à l'autre bout de la map Il y a environ Il y a environ 20 km Les gars 20 km pour atteindre la vitesse max Avec un D'accélération Comment on la ressent Pour l'instant C'est Jeep Avec la plus forte accélération Je crois Ouh Le M50 J'ai été impressionné quand même Tu sais quoi On va aller faire vite fait un tour en course On va aller faire un tour vite fait en course Là il reste 5 minutes On va aller se faire 2-3 tours Par contre il vire super mal Ah bah oui Il est fait pour faire de la ligne droite De toute façon Vu le design du vaisseau Il n'est pas fait pour faire des tirages On va pas se manger là Estoril Non ça va T'inquiète Je suis un pro Ah Je suis un pro Oh non c'est rien Au vivant Au vivant